C'est l'histoire d'une dame qui a son mari, tout se passe bien dans son foyer, mais au fur et à mesure que le temps est passé, ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble, la routine s'est installée. Du coup, il n'y avait plus le côté mari et femme, c'était devenu maintenant comme des colocataires dans la maison en fait, comme frère et soeur, et elle s'ennuyait. Elle est partie voir ses copines en disant que, ah, mon mari, sincèrement, il n'y a plus rien, et ça m'énerve en fait, parce qu'il n'y a plus rien. Les copines en disant, ah, nous on a les petits pompiers, si tu veux, moi je vais dire à mon pompier de te trouver quelqu'un, et comme ça, ça va te permettre de garder ton foyer, parce que si tu restes seulement avec ton mari là, nos maris qui ronflent, on dirait des hippopotames là, on ne va pas s'en sortir. Parce que moi, j'ai mon petit pompier, quand il finit de me sécouer, quand je rentre à la maison, peu importe ce que mon mari va faire, je le vois que les trous, les trous, de toutes les façons, moi je sais que lui aussi, il doit avoir aussi une maîtresse. C'est comme ça là, donc on roule comme ça là. Entre nous-mêmes, nous-mêmes là, ça ne passe plus, parce que pour faire l'amour, on va rester des semaines, voire des mois, on ne se touche pas. Donc l'idéal, c'est que tu te trouves aussi pour toi, et comme ça, la maison, tu pourras mieux gérer le truc. La copine dit, ah, ok, mais j'ai un peu peur, non, t'inquiète, moi je fais ça depuis, ça fait plus de 6 ans, hein, et patati et patata, elle dit ok. Quelques temps après, elle va dire à, la copine dit à son copain que non, trouve quelqu'un à ma soeur, hein, tu lui trouves quelqu'un de bien là. Vous savez que les gigolos là, ont souvent des potes gigolos qui s'assemblent, se ressemblent. Le gigolo a dit, ok, il n'y a pas de problème, j'ai mon frère là, j'ai mon frère lui aussi, il est disponible et tout, patati patata. Le gigolo est parti dire à son frère. Le frère arrive là-bas, il tombe sur la dame. La dame regarde le frère comme ça, effectivement, c'était un beau gars. La majorité des gigolos là sont souvent beaux, hein, les filles, les gigolos là, ils sont souvent beaux. Et ils ont tout en bas là-bas. La dame, elle est là, elle regarde le gars, elle flashe sur le gars, et le gars lui dit, non, tu sais, moi j'aime bien les femmes qui ont le ventre qui tombe, parce qu'effectivement, c'était une femme en chair. Moi j'aime bien les femmes qui ont le ventre qui tombe, j'aime bien les femmes qui ont les seins qui tombent, les femmes qui ont les verges et tue et tout, la fille dit que, ah, ça c'est qu'un genre de goût que toi tu as comme ça, ah, mais oui chérie, au moins quand c'est comme ça, les seins, quand les seins sont tombés, je suis ça. Moi j'aime sucer les seins tombés parce que c'est bien là et tout. Tout ça là, ça a excité la dame. Ils ont commencé à se fréquenter comme ça là, jusqu'à ce qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Le premier jour que le gars allait sortir avec la dame là, mes chéris, la dame a perdu connaissance, un genre, un genre. Elle est partie raconter à ses copines que, ouais, moi je ne savais pas que le genre de mougouli, il a existé encore. Le gars là, tellement mougou la dame là, que la dame est devenue que trop amoureuse. Elle a commencé à donner l'argent au gars là, donné, à chaque fois qu'il demandait un truc qu'elle donnait, à chaque fois qu'il demandait un truc qu'elle donnait. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont fait une soirée, tout patati patata. La soirée en question, tout le monde avait bu, les filles, vous savez que certains gigolos là, quand ils boissent, là où ils te finissent les filles, il a tellement mougou la dame là, à un point où la dame a perdu connaissance à l'hôpital. C'est les urgences qui sont venues chercher la dame là à l'hôpital. Mes chéris, à faire de gigolos là.